bonjour et bienvenue sur tv de vie alors je suis le frère joël et il ya notre frère tenténie qui vient de madagascar oui bonjour à tous bonjour frère joël amen bonjour donc alors nous allons faire une émission aujourd'hui tout simplement pour glorifier dieu voilà pour glorifier l'océan pour tout ce qu'il fait pour son oeuvre qu'il accomplit ici et là dans les nations parce que comme vous savez il n'y a pas que une seule oeuvre mais dieu suscite des frères et soeurs partout dans les nations qui sont là qui travaillent d'arrache pied pour faire avancer le royaume pour que sa parole puisse encore avancer pour que les âmes soient touchés et donc aujourd'hui on va vraiment prendre un petit temps avec vous pour pouvoir témoigner de l'oeuvre que le seigneur accompli partout dans les nations et en particulier ce soir ça sera à madagascar alors avant juste de commencer à vous partager ce que le seigneur fait je voudrais juste prendre un passage nous sommes dans psaume chapitre 9 au verset 2 il est dit je célébrerai de tout mon coeur yahweh je raconterai toutes tes merveilles donc voilà en tant qu'enfant de dieu on doit premièrement glorifier dieu pour tout ce qu'il fait pour tout son oeuvre pour sa bonté pour son amour pour parce qu'il nous sauve de chaque jour je sauve chaque jour et aussi pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies c'est très important et en même temps on peut aussi glorifier dieu en racontant les merveilles de yahweh donc c'est biblique de pouvoir partager témoigner tout simplement de tout ce que yahweh fait alors quand t'es dit je vais te laisser la parole tu peux m'expliquer un peu de qu'est ce que dieu fait là bas dans madagascar oui donc oui je sais moi tant dit donc je viens de madagascar au fait je suis en mission ici en europe ça fait cela fait deux semaines ça prendra fin au mois ça prendra fin le 7 juin donc le seigneur a mis à coeur de visiter des localités des provinces ici en france en europe donc notamment à paris à strasbourg à bordeaux à toulouse et aussi à rome en italie et en belgique pourquoi cette mission c'est le seigneur qui m'a vraiment mis à coeur je voudrais revenir sur l'historique donc le seigneur nous a touché vers l'année 2011 où c'était vraiment le retour à la parole de sortir de babylone de mettre jésus au centre de l'évangile et vraiment de vivre la repentance la croix le retour de jésus donc nous avons été touchés et c'était une soeur qui a commencé à partager la parole donc on a nous avons commencé par une quelques personnes quatre cinq personnes puis après l'oeuvre a avancé en 2000 en 2011 il y avait le frère chora qui était parti pour madagascar pour faire un séminaire et nous avons été touchés il ya beaucoup de monde qui ont été touchés et ça a commencé à prendre de l'ampleur et ce que c'est ce que j'ai ressenti pendant le message donc il y avait cette prophétie qui m'a été délivré pour moi en disant le seigneur va te toucher le seigneur va t'utiliser le seigneur va t'envoyer je vois le globe et pas les pasteurs vont te haïr toutes les prophéties et au fil du temps je voyais les prophéties sont réalisées je commençais à prêcher à dénoncer la fausse évangile l'évangile de prospérité à dénoncer tout ce qui n'était pas selon la volonté de dieu comme paul a dit je suis un défenseur de l'évangile et le seigneur m'a m'a suscité donc dans cette voie et avec le soutien des frères et soeurs et en 2012 on était le seigneur nous a fait grâce de pouvoir venir ici en france pour 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 un mois pour ce pour se ressourcer si on peut dire et à partir de ce moment là nous avons aussi été équipés matériellement nous avons reçu une caméra de la part de vous donc et nous avons reçu des tours graveurs pour dupliquer les cd mais quand on a nous avons reçu ces matériels là nous n'avons pas encore nous savait pas nous ne savons pas qu'est ce que nous allons faire avec mais début 2013 encore le seigneur m'a inspiré en disant tu vas faire des des prédications que tu vas diffuser à la télé et nous avons commencé à prêcher 20 minutes par tranche donc et c'était hebdomadaire à la télé la chaîne une chaîne privée mais qui a été diffusée dans tout madagascar d'accord et même au delà de madagascar parce que c'était s'est décablé dans l'océan indien amen et il y avait un retour positif quoi les gens étaient touchés les écarts étaient tombés et c'était jésus qui a été prêché qui commençait à sortir de la religiosité de babylone de tout ce qui est centré sur l'homme quoi mais c'était centré sur jésus et à partir de ce moment donc les gens étaient venus nous voir et on leur disait c'est jésus c'est pas à nous mais il fallait les nourrir de la bonne parole et on a commencé à faire une séance des réunions de réveil de partage de la parole et là maintenant nous sommes une à peu près 200 personnes dans un local pour régulièrement pour partager la parole et non seulement dans la capitale mais partout dans les provinces de madagascar il ya des gens qui sont touchés amen c'est vrai que il ya des persécutions il ya vraiment des oppositions c'est la parole qu'il dit mais en avance en avance nous avançons et ça touche le monde parce que nous avons pu aussi diffuser la parole à travers youtube et dans plusieurs continents les gens sont touchés que ce soit des malgaches ou des autres des nations et on voit la parole s'accomplir quoi et on veut louer les seigneurs pour ça on veut rendre grâce jésus christ pour son oeuvre et on veut aussi vous partager pour faire un compte rendu un feedback à ce qui s'est passé parce que cela fait à peu près cinq ans ou six ans que nous avons eu cet appel ça a commencé et on voit dieu qui se met à l'oeuvre des gens sont touchés qui se repentent des cancéreux guéris des diabétiques des des militaires qui sont touchés des gendarmes des policiers et on regarde ça c'est jésus qui fait en l'eau le seigneur c'est ça c'est ça l'évangile savez dans acte il y avait rapidement un petit passage dont acte pour moi tu parlais je voyais en fait tout simplement la parole de dieu s'accomplir on va les dons actes actes des apôtres ça marche plus ou c'est comment ça veut plus marcher même voilà acte des apôtres acte au chapitre 2 regardez ce que la parole dit à partir du verset 41 ceux donc qui acceptèrent de bon coeur sa parole furent baptisés et en ce jour là furent ajoutés à l'église environ trois mille âmes verset 42 et ils persévéraient dans toute la doctrine des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières et toute âme avait de la crainte et beaucoup de miracles et de produits se faisait parmi les apôtres tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient tout en commun et vendait les leurs possessions et leurs biens et distribué à tous selon les besoins de chacun et tous les jours ils persévéraient tous d'un commun d'accord dans le temple et rompe le pain de maison en maison ils prenaient leur repas avec joie et sapicité des coeurs louant dieu et se rendant agréable à tout le peuple et le seigneur ajoutait tous les jours à l'église les gens des gens pour être sauvés ça veut dire que lorsque des personnes reçoivent le message de bon coeur des gens qui sont sincères avec le seigneur qui reçoivent le message comme vous avez pu le le faire vous avez reçu le message vous l'avez accepté vous avez vu que la parole qui était prêchée c'était la parole de dieu un et ben tout simplement lorsque c'est comme ça dieu accompagne en fait les personnes qui reçoivent le message avec un bon coeur et comme la parole dit ici dieu va rajouter chaque jour en fait toutes les personnes qui étaient sauvées donc c'est normal de voir que en si peu de temps maintenant il ya une oeuvre qui est qui était faite là bas à madagascar et dieu agit et c'est normal qu'aujourd'hui maintenant tu viennes en mission pour continuer encore le travail parce que le ça se trouve le seigneur n'appelle pas forcément madagascar mais voilà seul toi connaît l'appel que le seigneur t'a donné mais c'est ça l'évangile les amis l'évangile ce n'est pas forcément de garder ça pour nous mais c'est de le partager au maximum de personnes comme vous faites à travers la télé vous voyez maintenant à travers la télé beaucoup de personnes dans l'océan indien sont touchés c'est ça prend de plus en plus d'ampleur amen parce que les gens qui sont touchés ils ne veulent plus se séparer de jésus voilà ils sont touchés et à leur tour ils partagent la parole amène ils obéissent à alors que dieu à jésus a donné allez partout dans les nations faites des nations des disciples on ne veut prêcher que jésus seul pas une dénomination pas moi pas une personne mais c'est jésus et jésus seul parce que la situation madagascar c'est c'est triste quand on voit les faux prophètes qui il y a beaucoup de gens qui sont qui sont esclaves qui sont vraiment dépouillés et en leur faisant des fausses promesses en prêchant l'évangile terrestre en prêchant mammon l'argent et il ya comme les comme paul dit dans dans à timothée il y aura une foule de docteurs et je vous dis c'est vraiment une foule une foule des malgages mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur de l'afrique de l'afrique des états unis qui véhicule le vent de la l'évangile de prospérité l'évangile qui n'est pas centré sur jésus mais qui n'est pas centré sur la croix et là on se dit on avance encore jésus dit là c'est pas assez il faut que vous avancez il faut que vous avancez et les gens ils les faux prophètes ils ont l'occasion de louer des plages à la télé pendant une heure une heure et demie et là ils prêchent mammon ils prêchent leur leur pâtiment ils prêchent l'argent et beaucoup de gens y vont et quoi que il ya des gens qui sont touchés mais je vais vous dire seulement je voulais seulement vous vous expliquer ce qui se passe à madagascar il ya il ya vraiment des charlatans des gens qui se déguisent comme jésus a dit des des vraiment des loups mais qui sont qui sont qui sont en forme de brebis de brebis et il faut avancer il faut avancer jésus est là on sent toujours que dieu est fidèle a puissé des années là il n'y a que la grâce de dieu qui nous garde et on voulait avancer encore pour partager cette parole aux gens parce que il ya des gens qui sont encore esclaves dans ces bâtiments par ses par ses faux prophètes auxquels dieu a dit va et libère mon peuple et c'est vraiment on doit libérer ces gens là pas par la force mais par l'esprit de dieu qui sont qui est en alléluia amen je voulais rajouter quand même quand on quand on voit aussi la situation socio-économique à madagascar il ya vous le savez dans les actualités que rien ne va et c'est vraiment le pays en difficulté et quand je vois jérémy et ézéchiel dans 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 la bible qui disent que il ya il ya des prophètes de coussinets il ya des prophètes qui qui disent des mensonges et les prophètes qui disent allez en paix vous êtes béni alors qu'il il faut enseigner aux gens il faut dire aux gens la repentance crie à plein gosier ne t'arrête pas ne t'aîtes pas annonce aux gens leurs iniquités parce que il m'honore des lèvres mais c'est ce non seulement il ya les politiciens mais il ya aussi les prophètes et c'est à cause de ces faux prophètes comme dit le bible que comme dit la bible que le pays va mal et on a une mission une grande mission pour prêcher jésus pour la libération pour pour le salut des âmes et pour le salut de la nation aussi sur le plan social économique bah oui parce que en madagascar c'est c'est un peu comme à l'afrique il ya beaucoup de personnes qui vivent en situation de précarité qui n'ont pas d'argent tout à fait et c'est faux apôtres ces faux prophètes tout ça qu'ils vont eux aussi débouiller ces personnes là alors que ils n'ont même pas des fois de quoi manger la journée et ils vont quand même leur prêcher un évangile de prospérité leur faisant croire qu'ils vont avoir beaucoup d'argent leur faisant croire qu'ils vont venir en europe tout ça leur faisant croire que leur situation va s'arranger alors que c'est complètement faux leurs situations vont se dégrader encore de plus en plus et ce sont les pasteurs qui vont s'enrichir derrière dans leur dos alors que ces personnes là des fois on des vivent des situations difficiles et eux vont s'enrichir derrière mais on prie un dieu qui est juste voilà on a un dieu qui est juste qui juge en cent ans et je voudrais souligner aussi que madagascar est un pays à fort potentiel madagascar des madagascar est un pays riche si on peut dire il y a beaucoup de ressources minières il ya c'est riche mais les habitants sont pauvres voilà c'est ça le contraste et ce sont les donc ils ne profitent pas de cette richesse et il faut revenir à jésus voilà mettre de l'ordre exactement c'est ça amen mais il ya des persécutions il ya de l'opposition mais comme dieu vous a suscité qui si dieu est pour nous qui sera contre nous voilà et nous sommes plus que vainqueurs en jésus nous voulons avancer avancer donc les pasteurs là bas ne sont pas d'accord en fait non tout à fait ils sont ils nous ils nous mettent diverses ils nous disent des ils nous traitent de satanistes de des on enseigne aux gens des faux enseignements on veut tout changer parce que il ya la tradition aussi il ya la la religion le qu'on a hérité et c'est c'est le catholicisme protestantisme et quand on vient avec le vrai évangile il ya toujours le conflit comme jésus a dit je viens pas apporter la paix je viens apporter l'épée et la parole de dieu est plus tranchante que l'épée et il faut avancer il faut pas dieu après il va toucher les gens amen faut pas comme paul a dit si je cherche la faveur des hommes je suis pas en fond de dieu mais je cherche ce que jésus veut aller c'est pour la c'est pour le salut des âmes quoi amen voilà en tout cas frères et soeurs voyez que l'oeuvre de dieu avance voilà donc ceux qui disent que dieu n'agit plus il agit encore et on peut le voir aujourd'hui à madame nascar comment dieu encore agit je pense que tu nous donnes une sont vers aussi des vidéos oui voir nous en avons il ya plusieurs vidéos dans la youtube donc nous avons une chaîne en malgache d'accord c'est un navet ok là nous avons des tas de vidéos les gens peuvent visiter aussi la majeure partie sont malgaches d'accord mais il ya aussi des sous titres et en français d'accord et récemment quand j'étais en mission ici en france on a fait des messages en français d'accord et parce que l'église n'est pas ethnique l'église n'est pas malgache l'église c'est une église universelle une église spirituelle et on doit prêcher à tout le monde pour qu'ils puissent écouter la parole en diverses langues et là nous sommes en malgache et on fait aussi en français d'accord viendra le temps où le seigneur le permettra on va faire aussi en d'autres langues d'accord les gens sont touchés et c'est tout ça et on voulait partager ça on voulait remercier le seigneur et lui rendre grâce pour tout ça comme tu as lu dans psaume 9 ce sont les merveilles de dieu amen et ce n'est pas seulement des paroles en l'air mais il ya des manifestations des guérisons des délivrances des gens qui qui changent vraiment de vie quoi c'est ça l'évangile c'est vraiment le changement de comportement changement de mentalité changement de coeur une vraie transformation grâce à la parole de dieu c'est pas comme la religion voilà et rien ne change mais il ya vraiment une transformation et les gens aiment de plus en plus jésus malgré les difficultés malgré les persécutions ils disent que nous n'allons plus nous séparer de jésus et c'est ça c'est l'esprit c'est le saint-esprit qui fait ça voilà en tout cas le seigneur est bon donc tu restes encore jusqu'au 7 juin c'est ça oui jusqu'au 7 juin c'est la fin de la semaine c'est là c'est jeudi jeudi c'est jeudi donc on a j'ai eu deux semaines pour faire la mission c'était c'est une course mais dieu dans la force comme il est dit ceux qui attendent l'éternel l'éternel renouvelle les forces et j'ai senti vraiment mes forces se renouveler quand je fais la mission j'ai fait les déplacements qui n'étaient pas évidents mais dieu dans la force et quand on quand on quand on a commencé les réunions on voyait les gens qui sont qui ont toujours envie de qui disent tout le temps rester continuez mais on peut pas continuer comme jésus a dit je dois aussi aller d'autres dans d'autres localités parce que il ya des gens aussi qui ont soif et il faut éviter les pièges il faut pas être centré sur nous mais centré sur jésus nous partons mais jésus est là il faut et 7 7 communion cette intimité avec jésus christ voilà on ne pas tomber dans l'idolâtrie exactement tout cas dieu est bon tu veux rajouter quelque chose d'autre à part ça nous avons aussi en novembre 2017 oui le seigneur m'a mis à coeur aussi de de monter un projet qui s'appelait en malgache ça veut dire mandéan mandéan mandéana ça veut dire aller comme il est dit dans l'évangile à aller partout dans le monde et prêcher l'évangile et en novembre 2017 on s'est dit le local où nous sommes là commence à ne plus t'en tenir et on va pas rester comme ça il faut aller dehors prêcher la parole aussi et on nous allons de lieu en lieu pour partager la parole au mois de juin si le seigneur le permet nous allons aller en fin fond de la brousse à madagascar où la route n'est pas praticable la localité n'est pas accessible en voiture mais ce sera en hélicoptère à madagascar il ya une un organisme qui s'appelle élimition donc c'est ils ont pour vocation aussi de soutenir ceux qui évangélisent à madagascar et qui vont dans les localités qui sont isolés et nous n'allons pas rester dans la capitale mais à des gens qui sont encore dans les ténèbres à madagascar qui n'ont pas entendu l'évangile et le seigneur dans l'occasion là maintenant il ya des hélicoptères il ya des des frères et soeurs qui sont aussi médecins des dentistes des médecins des ophtalmo donc nous avons un projet comme quoi nous allons faire une mission là bas avec des avec ses corps et avec aussi l'évangile surtout et nous allons prêcher le seigneur jésus pour que les gens entendent qu'il ya la vie éternelle jésus revient bientôt et nous allons louer donc des hélicoptères nous allons faire cette mission c'est c'est coûteux mais dieu est un dieu c'est à lui l'or et à l'argent on voulait partager ça aussi que si le seigneur vous met à coeur si les gens qui nous suivent là sont touchés et veulent contribuer à cette évangélisation qui va commencer au mois de juillet nous sommes en train de contracter de planifier et nous allons marcher nous allons dans il faut que ça soit que ce soit pas pendant la période de pluie et au mois de juillet c'est c'est un temps sec ces moments favorables et nous a nous avons donc ce projet de partager la parole avec les moyens que dieu nous donne et nous prions pour ça nous sommes confiants que ça va se réaliser et nous vous tiendrons au courant de la suite on va vous rendre on va vous faire aussi un compte rendu parce que nous sommes confiants quoi nous sommes confiants parce que ce qui se passe c'est que les gens sont concentrés dans la capitale les gens sont concentrés là où il ya déjà l'évangile mais il faut aller là où il y a les ténèbres c'est ça il faut aller là où il ya les les gens qui souffrent les gens qui ont mal et dieu a fait en sorte que nous avons rencontré cet organisme et l'émission nous avons loué les hélicoptères je pense qu'il ya cinq ou six places et il y aura donc six frères et soeurs ou si le seigneur me permet on va aller à en 12 et on verra mais on voulait vous partager aussi ce projet à part ça comme c'est le projet mandéade à les y aller dans le monde entier nous avons encore aussi donc de renforcer le matériel de sonorisation puisque quand on va prêcher en plein air il faut que ça atteigne il faut un matériel plus puissant et il ya aussi ce projet tout ça c'est pour jésus c'est pas pour nous mais c'est dieu dieu donne la vision il donne la provision et il faut des matériels pour prêcher l'évangile et notre dieu puissant notre dieu est riche et c'est pour ça qu'on voulait partager ça que chacun qui sont qui est touché puisse contribuer à faire avancer la parole amen pour que les gens soient touchés et plus on prêche plus jésus arrive mais si on reste là où nous sommes on n'a pas hâte que jésus revienne et si on a hâte que jésus revienne il faut aller il faut marcher il faut chercher tous les moyens pour prêcher la parole de dieu amen donc voilà le projet que nous avons à coeur et nous commençons dans cette dans ce sens donc d'accord et jusqu'à ce que jésus revienne ce projet sera toujours là parce que le projet c'est mandéane allez-y on y va tout le temps alléluia il faut aller faut pas forcément assez statique en ferme à l'assemblée il faut aller prêcher l'évangile là où le saint nous envoie en tout cas que dieu soit béni pour l'oeuvre qu'il fait là-bas à madagascar pour ceux qui ont un coeur qui peuvent soutenir pour leur leur mission qu'ils vont faire ben vous avez l'humour de tv de vie en tout cas soyez encouragés frères et soeurs soyez bénis donc j'ai envie de dire madéane voilà madéane à madéane à madagascar et puis que vous soyez tous encouragés là-bas pour le travail que vous faites merci beaucoup merci à vous aussi pour les encouragements pour les prières que vous faites aussi dans le secret pour cette oeuvre voilà que le saint soit béni soyez tous encouragés fortifiés et on vous dit à très bientôt dans jésus à très bientôt Sous-titres par Juanfrance